Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europe Anniversaries 4 donc la partie avec Moruland. Le problème ce que je me suis rendu compte c'est que lors de la dernière session d'enregistrement j'ai eu un petit problème c'est que j'avais plus de place sur le disque dur donc ça fait qu'automatiquement il vous manque le dernier épisode. Donc qu'est-ce qui s'est passé au dernier épisode ? Je ne sais plus trop, enfin si je vais vous faire un petit résumé. Je refile là c'est bon il me reste 46 gigas d'enregistrement sur le SSD. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis retrouvé en guerre pour changer. J'ai été appelé par Deli dans sa guerre contre le Bundlecand et donc là vous remarquerez j'ai chopé donc il y a Keladi qui est impliqué dedans et il y a le Népal je crois. Le Népal voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis en train de siéger les provinces du Népal. J'ai défoncé le Keladi et là on attend juste qu'il nous sorte le Keladi de la guerre. Donc voilà où est-ce que c'est ça ? Ouais là c'est lui qui avait plus de batte ouais bon bah voilà. Ok donc on va attendre tranquillement. Ah le Maroc me concerne. Oh bien ! Ouais alors où est-ce que je fabriquais ? Je le Kelimais ou Vigyanagar ? Vigyanagar. Est-ce qu'on peut fabriquer ? On ne peut pas. Ce qu'elle a dit on ne peut pas. Et ça c'est quoi ? Bajelkand. Bajelkand. On va fabriquer Bagalpur ou Patna. Patna. Voilà. Bataille de Kelang. Ouais c'est des... comment ça s'appelle ? Ah ouais il a quand même de l'armée qui reste. Le Maroc n'est plus un rival. La Corée non plus. Oh ça pue ça si la Corée n'est plus un... La Corée. La Corée n'est... Pourtant il est gros la Corée. Je ne comprends pas. Il a combien de développement ? Country... Le développement. C'est moi le plus gros. Voilà. Je suis ouf. Ah ouais je suis plus gros que le Ming, plus gros que la France. La Corée elle est là-bas. Ouais. Je suis assez puissant en fait concrètement. Les autres ils veulent passer. Non, non, non. Je laisse passer personne sur mes territoires. C'est chez moi. C'est pas chez vous. Non. On s'en fout de tout ça. Ok. Ah non surtout pas un Wick Air. Quel âge il a mon roi ? Il a 15 ans donc tac à croire. On va pas se taper un... Shigate sous mon contrôle. Bajel Kand. Bajel Kand est en cas avec Nepal et Gwalior. C'est de la montagne. On va aller là-haut. Le siège de 4 Mondo est terminé. Ok. On va aller, Wick Défoncer ça. Là on va regarder... Pourquoi il a pas sorti l'autre de la guerre là ? 29 à piller. On va piller un petit peu. Bataille de T-Route. Ouais. Donc... Ah c'est la sauvegarde du 1er janvier. Lui... 15,9. Oh non. 24,3. On va aller piller ça. Même si théoriquement je devrais le récupérer ça vu que j'ai une flemme dessus. Je devrais me le filer. Conversion Successful. Ah et j'ai l'impression qu'on a sorti le truc de la guerre. Donc... Sur Guja. Non. Sur Guja. Sur Guja. Putain il m'a pas donné de territoire. C'est enculé. On le remet à la compagnie commerciale. Alors voyons. Il va céder... Tatatatatatatatou Deli. Tout Portugais. Il m'a donné Goulbanga. Il m'a donné ça. Putain l'enculé. Il a donné ça. Super. Donc... On l'assigne à ma truc. On augmente ça. Et on en fait encore. Putain l'Otis l'ai joué un peu à la mode Simon Cohen quoi. Ensuite. Quels sont les rebelles qui risquent de popper ? Les Yotandou. Donc on va un peu se détendre. On va convertir donc Palou. Palou, Palou. Ok. Donc Bajel Korn. Est-ce que je peux ? Il est allié avec Harakan. Donc si je lui déclare la guerre, je me retrouve en guerre avec Harakan. Très bonne nouvelle ça. Keladi. On le rappelle. Le Marocain. On va le rappeler. Conversion Successful. On a converti Merka. Très bonne nouvelle ça. Merka. Voilà. Plus de risques de révolte. Où est-ce qu'il y a des risques de révolte ? Les hindous. Les Makassi. Donc il n'y a pas lu. Ensuite on va regarder vite fait les religions. Mogadisho. On va convertir. Voilà. Ils ont zéro de révoltrie. C'est parce qu'ils ont déjà rebellé récemment. Donc... On va s'occuper de ça tranquillement. Ensuite... Si je déclare la guerre en des allos de Pécor là, je me retrouve avec Harakan en guerre. Donc je prends une armée que je mets là. Une armée que je mets là. Et celle-là d'armée, je la mets ici, prêt à défoncer. Ensuite on va commencer à fabriquer de la clem sur Harakan. Non, on va perdre du diplomatic power. Les idées. Ah, il faut qu'on prenne des rivaux aussi. Les technologies, on dit quoi ? On est à la bourre, à la bourre, à la bourre. Donc, c'est la merde. Les rivaux. Donc on va se mettre la Scandinavia en rivale. Et surtout, on ne va pas s'en mettre d'autres. La Scandinavia. On va mettre un embargo dessus. Est-ce que le bijanacard j'ai fait un embargo dessus ? Ouais. Les embargos que je n'avais pas besoin de faire avec le Maroc, on va l'enlever. Ils sont mes diplomates. Voilà. On va révoquer l'embargo avec le Maroc. Et ensuite, avec la Corée. J'ai dit Corée du Nord ou Corée du Sud. Non, c'est la Corée pour Mar. On révoque l'embargo. Ensuite, Harakan. On va faire le Spy Network. Sachant que je suis encore, je crois, en comment ça s'appelle. Ah, je n'arrive jamais à retenir le nom. Je suis encore en Conseil de Régence. Donc. On a le temps de builder. Ensuite, Bijanagar. 35 pour faire le claim. Centre de Population de Kéron. Très bonne nouvelle. Les missionnaires y convertissent. Ouais. La ramée est arrivée. Le mariage. Ouais. On prend. Ensuite, les idées. Non. Les missions. Mes flottes. Ouais. Est-ce que je peux en rajouter des navires ? On en fait 5 de plus. Ensuite, maintenant, c'est vrai qu'on a pas mal de thunes. 2077. Donc. On va se faire un petit peu des bâtiments qui sont rentables. Très de compagnie. A chier. Plantation. A chier. Non. Ok. Il n'y a rien ici d'intéressant. Ici. Rien d'intéressant. Où est-ce que j'ai du territoire ? Ah oui, j'ai du territoire là. A chier. Et tout ça. 0,01. Super. Non. Ici. Non. Ah si, je crois que j'ai vu un endroit où c'était rentable. Voilà. Plus 2. Là. Plus 0,47. Ça, on met. Et là, après, la plantation. Punaise. C'est où ça ? C'est... Ma nouvelle province que j'ai récupérée. Du Burga. Parce que je suis en train de corer. Les rebelles, on en a pas pour le moment. On va regarder vite fait. Où est-ce que j'ai de la clem ? Ici. J'ai aucune clem en Arakan. Donc il va falloir qu'on fasse de la clem. Histoire de réduire les coûts. Mais bon, je vous dirai. Dès que je déclare la guerre. Dès que j'ai fini mon conseil. Je suis en conseil de régent, je crois. Si je dis pas de conneries. Ah non, j'ai mon roi. Il a 15 ans. Il peut être roi ? Bon, bah c'est cool ça. Bah j'ai le camp déterminé. Donc limite, ce que je ferais bien, je lui mettrais bien sur la gueule. Diplomatie. On va regarder vite fait la richesse des provinces là-bas. Il est allié à Arakan. Voilà. Hop. Arakan. Donc là, on va là-bas. Voilà. On va rusher. On va les taper là-dessus. L'autre armée, on va... Quels sont les forces en présence ? Ah oui, il y a quand même un paquet de mecs. Il y a quand même 50 000 hommes qui traînent quelque part. Donc on va les attendre dans la jungle. Voilà. On a un stack. Ouais. Ah oui, son armée, elle est là-bas. Là, c'est quoi ? C'est ma flotte de transport. Ma flotte de guerre, elle est où ? Les 20 navires. On va les foutre dans la côte d'Arakan. Sumbawa. C'est des natives. Mais normalement, je dois avoir des... On va voir, je dois avoir des... On va attendre, ça nous fait la pause. Sumbawa, j'ai des troupes. C'est bon. Il est mort. C'est pas grave. Euh... Ouais, ils sont chiants là. J'occupe Koch. Ok. Il va à Bagalpur. Donc je vais aller avec Bagalpur. Je vais peut-être filer un coup de main là-bas avec lui. Lui, comme leader... Allez, on va recruter un troisième. Voilà. Comme ça, on se retrouve en plus en guerre avec Bijanagar. Bataille de Chikatong, on s'est fait défoncer. Bataille de Patna, j'ai gagné. Ok, ils sont arrivés là. Là, ici, il me manque quoi ? 6000. Il me faudrait donc 4000 mercenaires. 1, 2, 3, 4. Ensuite, l'autre truc que j'ai oublié de faire. On va réactiver l'entretien des forts. Voilà. Eux, on les ramène là-bas. Là, ici, on dégage les mercenaires. On les fusionne. On fusionne tout ça. Là, on emmène tout le monde à cul de tac. Portugais occupe Chikatong. Très bonne nouvelle. Chikatong. On va aller à Yvon ou à Bagalpur. Ensuite, Delhi. Bien sûr, Delhi que tu peux traverser mon territoire. Delhi. Est-ce que je peux l'appeler dans ma guerre ? Non. J'aurais dû l'appeler. Je suis con. Bon. J'ai mal géré. Euh... Bangstar, maintenant, on va s'occuper de mon rack U. On rassemble tout ça. On va aller taper les 20 000 qui traînent là-bas. Bataille de Patna. Ok. On a converti les hérétiques de Palou. Très bonne nouvelle. Ensuite, ici. On sort les mercenaires. On fusionne. On rassemble. Il me faut deux régiments. Donc là. Un. Deux. Ensuite, où est-ce qu'on a de la conversion à faire ? Barawa. Hop. On envoie Barawa. On va leur taper dessus. Comment ça se fait que je ne comprends pas là ? J'ai que dalle de morale. Les mecs, ils vivent encore au tiers monde de la technologie. Et ils vont me faire croire qu'ils ont plus de morale que moi. Donc là-bas, j'ai 6 000. Donc j'ai recruté trois régiments de mercenaires. Ici. On va recruter histoire de choper les territoires de notre Pécore. L'armée est arrivée à Patna. Très bien. On fusionne. 10-4-10. Celle-là d'armée, elle a combien de troupes ? 10-4-10, ouais. Et elle, 10-4-10, ouais. Un nouvel héritier. Ok. Voilà. On produit de l'haleine. Très bien. Elle arrive à Coromandel. Ok. On fusionne ici. Un là-bas. Un là-bas. Et le dernier là-bas. Lui. On décale. On fusionne. On rassemble le tout. Et on va retourner par là-bas. Le siège de Surguja est terminé. Ouais. Il va où, lui ? Il va aller à Yarkhand. Ok. Lui. On l'envoie à Candy. Enfin, ce qu'on va faire, on va reprendre Surguja. Ouais. Ici. On va aller à Surguja. Mais on n'est pas en guerre avec... On n'a pas accepté son offre. On n'est pas en guerre avec Vision Nagar. Ah bah je suis plus là. Là, j'étais persuadé qu'on était en guerre avec Vision Nagar. Marche forcée. Histoire 2. Le siège de Murak-U est terminé. Très bonne nouvelle. Donc maintenant, on va splitter, splitter. On splitter. Une armée là. Une armée là. Une armée là. Et une armée là. Là, on va raser sa flotte à l'autre Pécor. Ouais. Vision Nagar. Alors, est-ce qu'on peut... Non. Donc, on est en guerre là-bas. On va repousser l'attaque. Euh... Notre armée est arrivée à Cal. C'est là-bas. Ok. Ici, on a rasé une grande partie de la flotte ennemie. Donc, à partir de là, on attend que ce soit fini. Voilà. Ma flotte est là. Voilà. On va dégager ça et tous les vaisseaux qui sont... Enfin, tous les navires qui sont abîmés. Enfin, abîmés. On se comprend quoi. On les met ici. Et les autres, ils vont aller là-bas parce que je pense que c'est là-bas qui va popper. Non. J'ai fait une connerie. On va les laisser ici. La bataille là-bas. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que... On va peut-être réussir à les repousser. Donc ça, c'est une bonne chose. On a le fait d'arriver à la côte d'Arakan. Portugal occupe K. Pagan. Très bonne nouvelle. J'occupe ça. Donc ici, on envoie là-bas. On envoie là-bas. J'occupe K. K. c'est quoi ? C'est ça. On occupe ça là-bas aussi. Ici. On n'a pas de navire en bon état. Là-bas, j'ai gagné la bataille. Donc très bonne nouvelle. Donc ici, on rassemble tout. On découpe les mercenaires. On fusionne. On rassemble tout. On dégage la moitié. On dégage... Bon allez. Et on dégage 10 000 hommes. Donc cette armée-là, on l'envoie ici. Et on va recruter la... Les cavaliers. On les fusionne. On a fait... Il m'en faut 7. Donc on va recruter 7 régiments de cavalerie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'on a bien repoussé son armée. On lui a mis une bonne grosse claque. Comme j'aime bien. Lui, ça flotte. Ah, on est en guerre avec Pégu aussi, j'ai l'impression. Ah ouais, on est en guerre avec Pégu. Merde, j'ai pas pris ça en compte moi. Donc on va se mettre là-bas. Pégu fort niveau. Ah ouais, fort niveau beaucoup quoi. Portugal occupe Batain. Fort niveau 5. On va prendre 1000 mercenaires. On va là-bas. Les 5, on les envoie là-bas. Et ici, on recrute un régiment de mercenaires supplémentaires. Voilà. Là, on laisse nos troupes arriver. Bataille du delta de machin truc. Voilà. L'armée est arrivée. Ouais, sont arrivées nos armées. Très bien. Ici, on rassemble tout ça. Notre armée est arrivée à Manipur. Ouais, très bien. On attend que les troupes arrivent tranquillement à Patna. Ici, on a combien de régiments? 6. Enfin, on a 5 et un 6. Il m'en faut 4 de plus. 2, 3, 4. Voilà. Recrute du mercenaire. Ok. Notre armée est arrivée. C'est les armées qui arrivent là-haut. Et c'est la fin de l'épisode. Donc voilà. On va s'arrêter là. Sur ce, je vous dis bye bye. A la prochaine à plus. Allez, ciao.